... Depuis maintenant une semaine, nous avons organisé un secteur Covid. Alors il faut savoir qu'au tout début de l'épidémie, nous étions en ce qu'on appelle la troisième ligne, c'est-à-dire qu'on était un établissement avec des urgences et des soins continus, c'est-à-dire des soins intensifs, si vous voulez, non pas de la réa, et nous étions censés être en recours non Covid pour les établissements qui étaient en première et deuxième ligne. Voilà. La semaine dernière, tous ces établissements ont été dépassés et donc l'ARS, ou le gouvernement si vous voulez, ont décidé de faire passer tous les établissements de troisième ligne en deuxième ligne. Et presque en même temps, donc ça veut dire susceptibles de recevoir des Covid. Et dans le même temps, ils nous ont demandé si nous étions capables de transformer certains de nos lits de soins intensifs en lits de réanimation. Parce que, comme on l'a entendu partout, il y avait de très très grandes difficultés à transférer les patients. Le SAMU était saturé, mais aussi les lits de réanimation des services de première et deuxième ligne étaient complètement saturés. Donc c'est ce que nous avons fait dès le milieu de la semaine dernière. Et donc, en quelques jours, nous avons créé d'abord un premier service de soins intensifs Covid positifs, si vous voulez, quelques lits de réanimation. On a six lits de réanimation. Donc on a transformé toute notre salle de réveil en réanimation. Et nous avons, et depuis, nous avons rempli un étage complet de 40 lits de Covid et un demi-étage de 20 lits de Covid. Voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il y a deux jours, nous avions 60 lits de Covid. Aujourd'hui, on a 75 lits de patients porteurs du Covid. Alors certains, on a un peu tout type de patients. Comme nous sommes un établissement qui fait beaucoup de cancérologie et beaucoup de soins palliatifs, eh bien on fait aussi beaucoup d'accompagnement pour les patients qui sont malheureusement très âgés, qu'on ne pourrait pas réanimer. Donc on les accompagne tout doucement vers une fin de vie, si jamais ils devaient se diriger comme ça. Et puis nous avons des patients relativement stables, mais qu'il faut surveiller parce qu'ils ont soit un diabète, soit de l'hypertension. Et on sait que ce sont des patients qui peuvent être plus fragiles que les autres. Et après, on a les patients critiques, qui nécessitent donc les soins continus ou intensifs, jusqu'à la réanimation. Là, nous avons aujourd'hui cinq patients qui sont intubés, ventilés. On fait tout ce qu'on peut pour être équipé. On a entendu partout, on a beaucoup souffert, jusqu'à la semaine dernière, du manque de masque essentiellement. Effectivement, on a toujours essayé de respecter la doctrine du gouvernement, même si elle a pu changer. Mais on a toujours essayé de la faire respecter parce que ça correspondait à une utilisation pour préserver l'avenir en termes de quantité de masques. C'était très difficile. Aujourd'hui, depuis la semaine dernière, on a des dotations hebdomadaires de masques. Et là, pour l'instant, en tout cas, on a une quantité suffisante de masques. Ce qui va nous manquer maintenant, ce sont des surblous, ce sont toutes les autres protections qui n'ont pas été les premières à être signalées. C'est les surblous, les charlottes, les surchaussures, les casacs pour ceux qui sont en première ligne, qui ont vraiment besoin d'être un peu plus protégés. C'est essentiellement ça. Et puis, maintenant, comme on entend partout, on commence à être embêté avec les produits, les médicaments, notamment les médicaments de réanimation. Là, on commence vraiment à être en difficulté. Les produits aussi. Vous savez, quand on a un appareil de réanimation ou d'anesthésie, il y a des filtres, notamment, par exemple, on doit les changer très régulièrement. Et là, on commence à être en difficulté sur ce type de produit. Et puis après, quand on a, sur l'ensemble des patients, quand on a autant de patients instables, on doit beaucoup plus souvent prendre la température, beaucoup plus souvent prendre la tension. Et donc, on peut manquer de tous ces problèmes de thermomètre, des petites choses. Et aujourd'hui, comme tous les établissements sont en tension, quand on demande à acheter, on ne trouve pas. Et on nous dit qu'il n'y a plus. Et bon nombre maintenant de produits sont contingentés, il y a un embargo de l'ARS, ils ont tout bloqué, enfin, dans certains produits. Et donc, on reçoit une dotation hebdomadaire aussi ou bi-hebdomadaire. Donc voilà, assez difficile de se projeter dans un avenir quand même. On a toujours très peur de ce qui va se passer dans deux, trois jours. L'ARS, d'ailleurs, nous conseille de nous adresser aux sociétés de travaux publics, aux peintres, aux électriciens qui, eux aussi, ont des combinaisons de protection quand ils vont dans des environnements particuliers. Et donc, oui, il faut qu'on s'adresse à toutes ces sociétés-là parce qu'elles ont souvent des masses, souvent des FFP2. Et elles ont des combinaisons ou en tout cas des mesures de protection. Toutes les mesures de protection sont bonnes à prendre. Et depuis hier, on a déjà reçu des dons. Voilà, c'est très touchant en même temps, très réconfortant parce qu'on reçoit des gâteaux toute la journée, on reçoit des fruits, mais aussi quand même ce matériel qui est essentiel. Franchement, vous savez, c'est extrêmement difficile de dire à un personnel, bon, on n'a pas toute la protection qu'il faut, mais il faut y aller quand même. Voilà, c'est très, très difficile. Le personnel a peur, il s'expose, il tombe malade. On a des personnels qui sont tombés malades. Donc voilà, il faut qu'on arrive quand même à les protéger le plus possible. On en manque, évidemment. On passe notre vie, notre temps à chercher du personnel parce qu'on a tous les jours des défections pour maladie, la plupart. Alors soit il y a le conjoint qui est malade et puis on est obligé de garder l'enfant, soit on tombe malade. On a quand même, je n'ai pas le décompte exact, mais on a une bonne quinzaine de professionnels qui sont tombés malades. Heureusement, aucune atteinte grave, en tout cas, à déplorer là. Donc c'est quand même pour nous un soulagement aussi. Mais oui, on a pas mal de personnes. Maintenant, si on veut être positif aussi, certains sont tombés malades il y a une semaine, ils vont commencer à revenir et pour le coup, eux, immunisés et ils apporteront leur aide pleine et entière quand même. Mais c'est vrai que c'est une période là maintenant extrêmement difficile. Alors on nous dit que ça va durer, le pic est attendu fin de semaine et à partir de la fin de semaine, on devrait être un peu plus à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on aurait autant d'entrées que de sorties. Et donc quelque part, voilà, bon après on sera en rythme de croisière. On connaît le rythme de croisière. Ce qui est très difficile, c'est de monter en charge. Là quand même, vous vous rendez compte qu'en une semaine, on a pris 75 patients de la même maladie, voilà, et d'une maladie qui fait peur à tout le monde. Quand même, c'est assez terrible. Nos professionnels qui doivent travailler, travaillent. Mais vous savez qu'au tout début de l'épidémie, en prévision de la vague de patients Covid, l'ARS nous a demandé de pratiquement tout stopper. Donc nous, alors, nous on est un établissement particulier parce qu'on fait beaucoup de cancérologie et on a de la chirurgie assez lourde. Néanmoins, on a réduit quand même considérablement notre activité de manière à ne prendre que les urgences d'une part. Et dans un premier temps, on a conservé la chirurgie du cancer et le traitement du cancer parce que vraiment, voilà, on sait très bien que quand on ne soigne pas, le cancer il se développe et donc c'était embêtant. Donc on a fait ça, on a pu vider comme ça à peu près la moitié de l'établissement. Voilà, en prévision de l'arrivée. Ça veut dire qu'on a aussi vidé, vous êtes peut-être passé dans nos salles d'attente là, vous avez vu qu'elles sont vides, alors que d'habitude, il y a du monde partout, 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 parce qu'on a aussi déprogrammé toutes les consultations puisque les dernières consignes du confinement, c'était de ne recevoir que les patients urgents, même en consultation. Donc c'est ce qu'on fait, on reçoit les patients urgents, on n'a donc plus personne qui vient pour de la consultation programmée ou de la consultation de confort, entre guillemets, bien sûr. Et donc c'est vide partout. Et puis nos professionnels, nous comme on a une très grosse équipe chirurgicale, ils sont arrêtés de travailler. Et donc nos radiologues, nos chirurgiens, nos spécialistes sont arrêtés de travailler et donc ils sont tous là à tour de rôle et ils viennent aider dans les services. qui fait un peu d'infirmière, ils ne savent pas. Nous, médecins, on ne sait pas faire le métier vraiment d'une infirmière ou d'une aide-soignante. Mais voilà, chacun s'y met, on réapprend un peu les gestes. En tout cas, on vient avec les équipes et ça les soulage quand même parce que répondre à une sonnette, apporter un plateau, prendre des constantes, la température, le poulot, la tension, tout ça, c'est ce qui va décharger les infirmières. Et on sait que dans une période d'extrême tension où on peut manquer de monde, ce sera une aide très précieuse. Donc là, tout le monde, franchement, on a une très très belle mobilisation de tous nos professionnels. Toutes les personnes qui sont venues aider sont des médecins. Ils ont quand même appris les règles d'hygiène. Ils savent prendre une tension, heureusement. Ce qu'ils ne savent pas, c'est le soin infirmier. Mais après, on laisse aux infirmières les soins infirmiers et puis nous, on les aide sur les tâches que nous sommes capables de faire en sachant quand même qu'un médecin, normalement, à la troisième année de ses études, il est équivalent à l'infirmier quand même. Donc, il pourrait. Mais voilà, on n'a jamais pratiqué comme tel. Et donc, c'est compliqué de le faire. Écoutez, moi, je trouve qu'il y a plutôt un bon morat. Bon, il y a des gens qui ont peur, mais on les rassure le plus possible. On vient... Moi, je fais le tour de tous les services tous les jours. Je les vois tous. Alors maintenant, c'est compliqué parce que comme on a les secteurs Covid où il faut s'arracher et tout, je ne veux pas non plus consommer inutilement du matériel. Donc, j'essaie d'y aller un jour sur deux. Mais que notre encadrement est toujours présent, le samedi et le dimanche aussi. Non, je trouve qu'on a du personnel plutôt qui a envie, qui est volontaire. C'est franchement... Voilà, c'est magnifique. Les masques FFP2, d'après la doctrine du Haut Conseil scientifique ou du Haut Comité scientifique, la doctrine dit que les masques FFP2 doivent être réservés aux gestes invasifs. Les gestes invasifs, c'est quand on va faire un tubage, quand on va nettoyer une gorge parce que les patients vont tousser. Quand on va faire un prélèvement, quand nos anesthésistes intubent ou extubent un patient, quand les stomatos doivent travailler dans la bouche, voilà. Ce sont ces gestes-là, ce sont pour ces gestes-là qu'on réserve le masque FFP2. Alors, malheureusement, comme on a de plus en plus de patients et qui toussent, et aussi des patients âgés qui ont du mal à eux-mêmes garder leur masque, en fait, ils exposent davantage notre personnel. Donc, on essaye de les doter un petit peu plus. Alors, c'est vrai que Clamart n'étant pas considéré comme un établissement avec des soins critiques, ils n'ont pas cette dotation de masques FFP2. Mais grâce aux dons qu'on a eus, notamment de la préfecture du 92, et puis on prend une partie de notre dotation et on dote quand même l'établissement de Clamart. Parce que là-bas aussi, ils ont créé un secteur Covid. Et là-bas, ce sont des patients beaucoup plus fragiles, beaucoup plus dépendants. Alors, ils ne sont pas très graves parce que sinon, ils ne seraient pas là-bas, ils seraient transférés. Mais il n'empêche que les personnels sont très exposés et donc, on les dote le plus possible. Bon, là, c'est très compliqué parce que vous entendez qu'il y a aussi des polémiques et des discussions dans la presse. C'est très difficile. Nos médecins et nos réanimateurs reçoivent eux-mêmes des décisions ou des conseils de leurs différentes sociétés savantes. Bon, moi, en tant que directeur d'établissement, je n'interviens pas sur le soin, sur la prescription du médecin. Voilà. On essaye d'avoir de la chloroquine, on essaye d'avoir les antibiotiques qui vont avec. Pour l'instant, on nous a conseillé de n'utiliser ce type de protocole que pour les patients sévères, même si à Marseille, on dit que c'est le contraire, qu'il faut l'utiliser au tout début de la maladie pour que... Voilà. Après, moi, je laisse... J'ai demandé aux médecins de s'accorder sur une pratique. C'est difficile. C'est difficile parce que là, on a effectivement l'angoisse de ne pas avoir donné tous les moyens, mais de toute manière, c'est très dur d'avoir les produits quand même. Donc, de toute manière, on ne pourrait pas mettre tous nos patients sous chloroquine et antibiotiques. Ce n'est pas possible. Le malade, il ne peut pas se prescrire à la place du médecin. Ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on ne sait pas. Honnêtement, il y a en plus les études qui sortent, elles sont controversées. Ce n'est jamais fait comme il faut. Comme ça a été fait un peu dans la précipitation, ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Donc, c'est très toujours critiquable. Honnêtement, moi, là-dessus, franchement, je n'ai pas d'avis. On entend tout. Quand on prend trop de nivacine ou trop de chloroquine, on peut avoir aussi des complications. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire ce qu'il faut faire. Bon, il faut aussi essayer de faire confiance quand même à nos comités scientifiques. Sinon, on n'y arrive pas. Si à chaque fois, on doit sortir de la règle, c'est compliqué. On s'appelle constamment. Nous, on a constamment Béclair, Bicette, qui nous appellent pour voir si on a des lignes. Nous aussi, on les appelle pour voir s'ils peuvent nous prendre nos malades. En fait, ça dépend un peu de la gradation. Quand il y a un malade, par exemple, on peut avoir des malades de réanimation qui nécessitent de la dialyse. Donc, on va les adresser à un centre de dialyse et après, ils reviennent ou pas. On essaie de s'entraider aussi en matériel. On s'appelle souvent pour voir si on peut. Bon, ce n'est pas facile parce qu'on est tous en pénurie. Donc, c'est compliqué. Mais je sais que là, on a un problème de respirateur, de filtre. Et notre chef de bloc a appelé l'hôpital voisin qui va les dépanner, qui va nous dépanner peut-être pour une journée ou deux le temps qu'on arrive à trouver un autre système. Voilà. Donc, non, il y a beaucoup d'entraide. Mais après, c'est compliqué parce qu'on est complètement dans notre... On n'a pas beaucoup de temps, en fait. Aujourd'hui, avec la politique qui est menée de dépistage telle qu'elle est menée, on n'a pas d'autre solution que de respecter le confinement comme il le faut. Vraiment, ça, il faut le respecter le plus possible. Respecter les mesures barrières, c'est-à-dire plus d'un mètre, se laver les mains quand on est dans un milieu particulier, mettre un masque. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation pour porter le masque en permanence. Il n'y a pas de recommandation pour le porter dans la rue. Ça ne veut pas dire que... Ça veut dire que c'est la recommandation. Je pense qu'en tout cas, si on se confine et si on reste à un mètre en permanence, qu'on ne touche pas les gens, qu'on ne les embrasse pas et qu'on se lave les mains le plus souvent possible, je pense que là, quand même, ça doit être efficace. Je pense. Aujourd'hui, pour l'instant, même si on a de la fièvre et qu'on touche, tant qu'on ne va pas trop mal, on reste à la maison. C'est ce qu'il faut faire. Il faut éviter, évidemment, de... Là, pour le coup, il faut respecter encore davantage les précautions. Et puis, dès que les signes sont un peu plus forts, qu'on a du mal à tolérer, il ne faut pas attendre trop, mais dès qu'on a du mal à tolérer, il faut appeler le 15. Voilà. Ou venir aux urgences. Mais en tout cas, en tout cas, aujourd'hui, il ne sert à rien de venir aux urgences ou d'appeler le 15 pour se rassurer. Ça ne sert à rien. Si on pouvait faire des tests à tout le monde, on le ferait. Aujourd'hui, il n'y a pas de quoi faire des tests à tout le monde. Donc il vaut mieux rester chez soi, éviter que le virus se diffuse comme ça et espérer que ça reste une forme tout à fait mineure comme l'immense majorité. L'immense majorité reste des formes mineures quand même. Et encore, aujourd'hui, on n'a pas l'intégralité des gens porteurs. Quand on verra, quand on aura pu dépister toute la population, on verra que la proportion de phénomènes sévères, elle est faible. Il n'empêche que c'est une maladie qui vient d'arriver, qu'on ne connaît pas. Nos organismes ne sont pas, ne l'ont jamais rencontré, donc ils ne sont pas capables de se défendre. Donc forcément, il y a plus de malades qu'à l'accoutumée. Bien sûr, les personnes âgées sont fragiles. On sait qu'à partir de 70 ans, on commence à être un peu plus fragiles. Les personnes diabétiques, les bronchopathes chroniques, ceux qui ont des poumons fragiles, forcément, s'ils ont une atteinte pulmonaire, c'est plus compliqué, hypertendus, insuffisant cardiaque, insuffisant rénal sévère. Voilà, toutes ces personnes-là qui ont des terres infragiles, en fait, le Covid va les fragiliser et va déstabiliser leur maladie préexistante. Même si le Covid lui-même n'est pas très important, la maladie préexistante va prendre devant du tableau. C'est ce qui est toujours une difficulté pour nous, c'est que nos médecins commencent à comprendre, depuis quelques jours maintenant, que les patients, quand un diabétique qui était à peu près équilibré arrive complètement déséquilibré, on cherche le Covid et on peut le trouver. Alors aujourd'hui, on a une façon chez les patients, encore une fois, assez symptomatique. Comme les tests sont difficiles à faire, comme ils sont mesurés et comme on peut mettre jusqu'à 24 heures pour avoir un résultat. On fait des scanners aussi chez les patients qui toussent, évidemment, et qui tolèrent mal. Et là, on a quand même aussi, on est capable aussi de dire dans un grand, grand nombre de cas que c'est un Covid ou pas. C'est rassurant, ça permet d'aller un peu plus vite dans la prise en charge. Voilà, c'est surtout ça. Mais aujourd'hui, voilà, tous ces patients qui ont une maladie préexistante, qui se déstabilisent, et bien quelque part, ça veut dire qu'ils peuvent être atteints du virus, même si c'est une forme mineure. Les tests, pour l'instant, on les réserve aux formes sévères et au personnel soignant qui devient symptomatique. Parce que lui, en revanche, il faut qu'on le sorte du jeu, sinon on va être embêté, on va continuer à le diffuser. Donc voilà, ce sont les deux catégories pour l'instant. Alors après, tout va dépendre. Si on a beaucoup de tests qui arrivent sur le marché, on le fera de façon plus large. Aujourd'hui, on a vu d'ailleurs, entre le tout début et maintenant, on a vu qu'il y avait les médecins un peu sous la pression, l'angoisse, parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils faisaient des tests un peu plus facilement. Et c'est comme ça qu'on est arrivé d'ailleurs en rupture. Donc voilà. Aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas si on va arriver à avoir suffisamment de tests pour que ce soit élargi. De toute manière, d'ici pas longtemps, je pense, on devrait avoir les tests sérologiques qui, eux, vont permettre de voir si vous avez contracté la maladie. Voilà. Et après, ce sont ces tests-là qui permettront, à l'échelle nationale, de voir quelle a été la proportion de personnes touchées quand même. Imaginez que maintenant, on puisse tous se faire prélever. Comme vous savez déjà maintenant trois semaines qu'on est dans l'épidémie, et bien plus même maintenant, ça fait quasiment un mois que nous sommes bien plongés dans l'épidémie. Si on avait ce test-là et qu'on le dépistait de façon massive, il y a plein de gens à qui on pourrait dire c'est bon, vous êtes immunisé, vous êtes tranquille. Celui qui est immunisé, il est plus contagieux. Il est, voilà. Il est sorti de la maladie, alors quand il n'est pas malade. Mais s'il n'est pas malade et qu'il a l'immunité, et bien voilà, il peut, vous voyez. Et ce serait beaucoup plus facile, si on avait eu ces tests-là, ce serait certainement plus facile aussi d'écarter les vrais malades et de garder tous les autres. Et peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de faire un tel confinement. Sous toute réserve, je ne suis pas un spécialiste. Pour l'instant, malheureusement, la procédure est assez stricte. Vous savez qu'il y a déjà plus de visites dans les secteurs Covid. On ne peut plus recevoir des familles, même plus une. Au début, on avait conservé une faim, mais maintenant c'est fini. On ne reçoit plus personne dans le secteur Covid. Quand il y a un décès, on est obligé de le préparer très vite, de préparer le défunt très vite et de le mettre dans sa housse le plus vite possible. Aujourd'hui, on laisse une personne venir voir le défunt, le visage du défunt. Pour l'instant, nous, on n'a pas encore connu ces difficultés. Dans les hôpitaux qui nous ont précédés avec deux semaines d'avance, ils ont beaucoup de décès, beaucoup de défunts et des difficultés pour la gestion des corps. Malheureusement, ça se passe comme ça à toute vitesse. C'est très dur pour certaines familles. Il y a certaines familles, certaines religions qui ont énormément de mal avec cette séparation brutale, sans prière, sans accompagnement. Normalement, en général, il est prévu des cérémonies à distance. Parce que pour l'instant, on est tous confinés, donc on ne peut pas faire non plus beaucoup de cérémonies. Ils avaient annoncé 15 jours de confinement supplémentaires. Probablement que ce sera encore un peu repoussé, mais on devrait dans un mois sortir quand même progressivement.